Musique 8h moins 8, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, bienvenue dans la zénitude de Télé Matin. Bonjour Brigitte Fanny, quand je dis zénitude, c'est qu'on va parler du stress. Oui, sans doute avez-vous pris cette bonne résolution en début d'année de vous dire « Oh là là, je vais m'occuper de ma santé, je serai moins stressé cette année, plus rien ne me touche. » Sauf que les chercheurs, effectivement, viennent de montrer qu'à partir de 40 ans, le stress pouvait amoindrir les capacités intellectuelles, c'est-à-dire carrément toucher le cerveau. On parle de quel stress là ? Alors on parle du stress chronique, vous savez, on a l'habitude de dire qu'il y a un bon et un mauvais stress. Alors c'est vrai qu'un stress ponctuel, exactement, un stress ponctuel, la petite dose peut nous aider à nous stimuler, à mieux réfléchir, à mieux travailler. Mais quand le stress s'installe, quand il devient chronique, il est délétère pour l'organisme. Ça a été vraiment démontré à plusieurs reprises, même des centaines de fois. Maintenant, les chercheurs s'intéressent particulièrement à l'effet du stress chronique sur le cerveau. Et dernièrement, une étude réalisée par des chercheurs américains sur plus de 2000 personnes a montré effectivement que le stress pouvait être délétère, non seulement sur les capacités intellectuelles, mais aussi sur le volume cérébral et la mémoire. Pour cela, ils ont suivi 2000 participants, ils ont évalué vraiment leur stress de façon objective en mesurant dans leur sang le taux de cortisol, l'hormone du stress, en procédant à des IRM pour l'imagerie par résonance magnétique, pour voir quel était le volume de leur cerveau. Donc effectivement, ce stress chronique est très délétère pour le cerveau, pour la mémoire, pour les facultés intellectuelles. Par quels mécanismes ? Réponse en images. Le stress peut altérer le cerveau par la sécrétion de substances qu'on appelle des hormones, en particulier le cortisol. Et lorsque la personne n'est plus capable de faire face à ce stress, il semble que les taux sanguins de cortisol soient augmentés. Cette sécrétion de cortisol va altérer certaines structures cellulaires à l'intérieur du cerveau, qu'on appelle la glie. Le rôle de ces cellules, c'est un rôle de nettoyage et de soutien des cellules nerveuses à proprement parler. Et on pense que le cortisol va progressivement altérer le fonctionnement de ces cellules. Elle joue probablement aussi un rôle sur le fonctionnement des neurones. C'est ce qui explique que les neurones vont avoir du mal à s'articuler les uns entre les autres. Et donc c'est le stress sur le long terme qui va impacter la sécrétion du cortisol. Et c'est la sécrétion chronique de cortisol qui va impacter l'articulation entre les neurones. En pratique, le stress chronique entraîne une modification des capacités attentionnelles, des capacités de concentration. Donc classiquement, tout ce que l'on appelle la mémoire de travail et notre capacité à exécuter nos tâches quotidiennes. À plus long terme, on pense que le stress chronique, associé ou non à des phénomènes comme la dépression, pourrait être un facteur de risque de la survenue de maladies d'Alzheimer. On considère que les neurones ne sont pas endommagés de façon irréversible. À partir du moment où on va interrompre le stress, on arrête son impact et donc le cerveau va se réorganiser et les capacités intellectuelles et les capacités émotionnelles vont revenir. Et on peut imaginer que ce phénomène lié au stress soit un phénomène complètement réversible. L'étude réalisée à partir de 40 ans, mais on imagine que ça peut toucher de cette même façon à tous les âges, toutes les personnes. Oui, on peut imaginer qu'avant 40 ans aussi, un stress chronique affecte le cerveau. Comment on lutte alors ? Il y a énormément de techniques anti-stress, mais la littérature scientifique est unanime. C'est le sport qui est l'arme la plus efficace pour lutter contre le stress qui affecte le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'une activité physique, un sport régulier va permettre de fluidifier le sang au niveau cérébral, va permettre même la création de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui va favoriser la création de nouveaux neurones. Donc tout ça va permettre de maintenir le volume de la matière grise, le volume cérébral et donc de lutter contre les effets pervers du stress au niveau du cerveau. Merci.